Re-salut à tous, la Team Orwell, Thomas Hineshaw pour LyonFanTV, très très heureux, les Gondes vont retrouver pour une nouvelle vidéo, il va y en avoir de la vidéo les amis, puisque en ce moment c'est Dallas, en ce moment c'est une série Netflix, en ce moment c'est un western qui se déroule entre d'un côté Jean-Michel Aulas et de l'autre John Textor. Donc du contenu à la pelle, à la pelle, à la pelle, à la pelle, puisque en tant que créateur de contenu, on est content, il y a de l'action, il y a du drama et donc tout est bon pour faire du bon divertissement parce que ce club nous divertit de jour en jour, c'est absolument fantastique, que ce soit sur le terrain ou que ce soit en dehors, c'est absolument magnifique. Avant toute chose les amis, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés encore, abonnez-vous parce que vous allez suivre tout ce drama autour de l'Olympique Lyonnais sur cette chaîne, avec nos nombreuses vidéos, alors il y a des vidéos sur ce western, évidemment je vais vous en parler parce que l'actualité est extrêmement chaude, il y aura aussi des vidéos sur le Mercato, je vous en prévois peut-être une ou deux puisque Maman Baldé vient de signer, il va y avoir Barcola aussi qui va partir au PSG très vraisemblablement, bref, beaucoup de vidéos vont paraître ces prochaines heures, ces prochains jours, mais là la vidéo, elle concerne Jean-Michel Aulas, Breaking News du journal l'équipe, mais j'avais l'information un petit peu avant puisque j'ai un ami qui m'avait envoyé l'info hier, mais un peu compliqué à comprendre et à mettre en place et aujourd'hui un article équipe, une news, l'équipe Breaking News nous a informé que l'Olympique, enfin que Jean-Michel Aulas avait fait geler les comptes de l'Olympique Lyonnais, tout simplement puisqu'il réclame ces 14,5 millions d'euros qui correspondent à ces 9% d'actions dans l'Olympique Lyonnais via sa holding de Holnest. Et oui, Jean-Michel Aulas ne lâche pas le morceau, il a une haine, on peut le dire comme ça, pour John Textor, il ne l'aime pas, il le déteste, mettez ce que vous voulez, le mot que vous voulez, il a une dent contre lui, il ne voulait pas vendre à John Textor, mais il s'est retrouvé à devoir vendre à John Textor et puis ce scénario s'est assombri ces dernières semaines avec des pics, des interviews et je dirais une guerre de communication via des agences d'influence qui font tout pour déstabiliser les uns, les autres, donner des infos à droite, à gauche, bref, c'est un véritable bordel organisé ou désorganisé et aujourd'hui, on a appris d'ailleurs, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de ça, John Textor a donné une interview à des journalistes et il mentionnait le fait qu'en gros, il aurait été floué dans la vente parce qu'on lui aurait caché certaines informations, notamment du fait que s'il n'y avait pas de Coupe d'Europe, la DNCG allait sévir et allait proposer tout un tas de sanctions qui aujourd'hui font effet. Donc, il met dans la sauce carrément Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas, lui qui a menacé tout simplement John Textor d'une action en justice au tribunal pour diffamation, chose qu'il a faite puisqu'en début d'après-midi, on a appris que Holnest allait porter plainte en diffamation contre John Textor et c'est à la suite de ça qu'on a eu ce deuxième article en disant que Jean-Michel Aulas avait fait geler les comptes de l'Olympique lyonnais pour récupérer ces 14,5 millions d'euros, une procédure auprès du tribunal de commerce. Ah, stupéfaction du côté de Santiago Couty, de John Textor, apasourdis puisque ça compromettait le mercato lyonnais dans une période très importante. Mais là, on a appris qu'en fait, ça y est, c'était il y a quelques jours, tout est réglé, il n'y a pas de souci avec ça, mais par contre que c'est une déclaration de guerre, etc., etc. Alors, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Moi, j'ai lu beaucoup de choses comme quoi Jean-Michel Aulas jouait contre son club. Ça, on le sait depuis un moment que Jean-Michel Aulas est un stratège un petit peu malsain et moi, je suis plutôt de cet ordre-là. Mais il y a autre chose derrière cette procédure au tribunal de commerce parce qu'on pouvait se dire, Jean-Michel Aulas, tant qu'il est avec ses 9%, il a un petit pouvoir de nuisance auprès de John Textor. Et il aurait été très simple d'ailleurs pour John Textor de, je dirais, virer Jean-Michel Aulas, de s'affranchir de Jean-Michel Aulas en payant ses 9% restants, ses 9% d'actions, ses 14,5 millions d'euros. Et ça aurait été plus un souci. Or, il ne l'a pas fait. Il avait plusieurs échéances à ce que j'ai compris pour pouvoir le payer le 1er août, le 15 août. Chose qui n'a pas été faite puisque Jean-Michel Aulas a demandé. Probablement, il y a un mois, il a demandé via une lettre recommandée, vous connaissez ce parcours de lettre recommandée, je demande le paiement de mes 9% d'actions, etc. Une lettre recommandée qui est restée vaine. Donc, c'est pour ça qu'il a saisi le tribunal de commerce pour qu'il y ait une ordonnance dans ce sens. Je ne veux pas faire un truc, c'est un peu compliqué. J'ai consulté pas mal de monde pour m'expliquer un peu ça. Donc là, je vous le dégrossis. Excusez-moi si ce n'est pas précis à fond, mais je vous dégrossis le truc. Donc, en gros, maintenant, il y a une ordonnance du président du tribunal de commerce qui ordonne finalement à une injonction payée qui ordonne à John Textor de payer cette zone. de somme à Jean-Michel Aulas. Alors, Jean-Thiago Coutil dit, on va faire appel, etc. Mais enfin, de ce que j'ai compris, c'est quand on fait appel d'une ordonnance du tribunal de commerce signée par le président du tribunal de commerce, il n'y a que 10% des affaires ensuite qui arrivent à se retourner. C'est-à-dire qu'en gros, c'est très compliqué de retourner une affaire au tribunal de commerce. Donc, ils avaient un délai. Ils ont un délai. Le club, peut-être 30 jours pour payer ce qu'ils doivent à Jean-Michel Aulas. Mais finalement, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pourquoi Jean-Michel Aulas a fait tout ça. Et vous allez comprendre plus ou moins que Jean-Michel Aulas, non seulement, alors bien sûr, il n'aime pas John Textor comme je vous l'ai dit. Le projet ne l'emballe pas. Il voit que c'est un petit peu le merdier. Et surtout, il sent qu'il peut perdre tout simplement ces 14,5 millions d'euros tant le projet de John Textor est bancal. Bancal. Le problème sportif est là. Le problème aussi un petit peu économique fait que Jean-Michel Aulas a peur que cet argent-là ne lui revienne plus. Donc, il demande clairement un désengagement total de l'Olympique lyonnais. Il y a eu des rumeurs. Moi, j'en ai entendu. On m'a écrit pour me le dire, notamment, qu'Ares, qui est au-dessus de John Textor, pourrait se désengager ou pourrait ne plus injecter d'argent. Donc, le flair de Jean-Michel Aulas l'amène à vouloir retirer volontairement ses billes de l'Olympique lyonnais. Et il l'a fait savoir à John Textor. Chose qui n'ait pas été faite encore. Mais voilà, c'est très clair. Jean-Michel Aulas n'a plus confiance, ou n'avait même pas du tout confiance, dans le projet de John Textor. Et il se pourrait bien qu'avec des résultats sportifs calamiteux et peut-être un mercato raté, la valeur de l'Olympique lyonnais ait été divisée par deux. C'est possible. C'est possible. Et on peut même imaginer, dans les scénarios les plus fous, et ça, franchement, on ne sait pas, pour l'instant, c'est une hypothèse, que Jean-Michel Aulas, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, chercherait, chercherait, je dis bien au conditionnel, à revenir à l'Olympique lyonnais, à racheter l'Olympique lyonnais. Vous allez me dire, mais comment ? Eh bien, en faisant peut-être le tour de pas mal d'investisseurs, lyonnais ou pas, et racheter le club à une valeur bien inférieure à ce qu'il a vendu. Ce n'est pas une chose qu'on peut mettre de côté. On rappelle que l'erreur, et je le dis souvent sur cette chaîne, l'erreur de John Textor, c'est d'avoir gardé toute la garde rapprochée de Jean-Michel Aulas, et notamment un certain Thierry Sauvage, qui est le directeur financier de l'Olympique lyonnais, proche des proches, des proches de Jean-Michel Aulas. Donc, les verres, le verre, les verres sont dans la pomme, et ça joue absolument contre le projet de John Textor. Mais c'est de la faute, c'est de la faute de John Textor, d'avoir gardé tous ces gens, je l'ai dit, c'est une erreur stratégique majeure, aujourd'hui. Donc, Jean-Michel Aulas, il agit en sous-main avec pas mal de monde. Eh bien, peut-être, 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 pour pouvoir revenir tel le sauveur de l'Olympique lyonnais. Ça pourrait se faire, puisque imaginons aussi un scénario catastrophe où John Textor décide de revendre tout simplement le club. On peut l'imaginer comme ça. On le sait, de toute façon, John Textor, il ne capitalisait pas sur le sportif. Il capitalisait surtout sur l'immobilier, le parc immobilier, l'exploitation de O.L. Valley, l'exploitation du groupe Amas Stadium, l'exploitation de la nouvelle salle de basket, la LDLC Arena. Il ne misait plutôt là-dessus que sur le mercato, ou sur le mercato, sur le sportif. C'est évident, parce que vu dans le merdier dans lequel on est sportivement, il faut faire de l'argent et ailleurs. Donc là, il y a une hypothèse vraiment majeure, même si, j'en ai parlé un petit peu avec Antoine Deséditos, qui me dit franchement, moi, je ne crois pas à cette hypothèse-là, que Olaz fasse un petit peu dans son coin un tour de table pour pouvoir acheter l'OL à un prix un petit peu inférieur, alors qu'il a extrêmement bien revendu un club, qu'il a acheté peut-être Peanuts, en 1987, et aujourd'hui, il a vendu 800 millions, il l'a très très bien vendu. Donc en gros, quel serait son intérêt de se remettre là-dedans ? On sait qu'il y a de l'égo, il y a beaucoup de l'égo. Il y a beaucoup d'égo du côté de Jean-Michel Olaz. On peut s'attendre à tous les scénarios, et ce scénario secret en est un, de vouloir revenir comme le sauveur de l'Olympique lyonnais. Et me dit-on dans l'oreillette, pareil, scénario, pareil, on est dans la fiction, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une très belle fiction, avec énormément de rebondissements, et on n'est pas au bout de nos surprises, je vous le dis, ça va être marrant, on va pouvoir faire du contenu. Peut-être que dans l'équation, il y a Laurent Blanc. Quand je vous disais que les verts étaient dans les pommes, peut-être que l'un des nombreux verts s'appelle Laurent Blanc, et que peut-être, Jean-Michel Aulas a un deal avec Laurent Blanc. Laurent Blanc à Jean Double, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'ai l'impression de faire du James Bond. Vous me direz, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez à ce scénario, à cette envie secrète de Jean-Michel Aulas de revenir comme le sauveur de l'Olympique lyonnais ? En tout cas, sacrée, sacrée, sacrée situation dans laquelle on est. Et franchement, on n'est quand même pas loin d'être la risée du football français avec tout ce qu'on entend. Voilà, à très vite pour de nouvelles aventures Mercato ou autres. Ciao ! Merci.